Ils sont inconnus en France, mais se font remarquer à l'étranger. Pourtant, ces jeunes chanteurs viennent de l'Hexagone. La French Touch exporte ses talents aux quatre coins du monde avec brio. C'est un jour, en discutant sur Skype, qui m'annonce la bonne nouvelle. Oui, j'étais inscrite, ma fille, sur The Voice Irlande. La Chine, oui, j'y vais depuis 2001, très régulièrement. Alors, qui sont ces nouveaux talents ? Nous avons rencontré Alexandra Miller, jeune française révélée dans The Voice en Irlande, et Gauthier Rubichoux, jeune chanteur qui cartonne en Chine. Alors, comment se sont-ils fait connaître à l'étranger ? Enquête. Alexandra Miller est une jeune niçoise de 23 ans qui a fait le buzz récemment, non pas en France, mais en Irlande, où elle a été sélectionnée dans le célèbre télécrochet The Voice of Irlande. C'est dans les rues de Paris que nous l'avons retrouvée, où elle faisait un détour avant de retourner disputer les battles. Enfin de retour en France, ça m'avait vraiment manqué. Aujourd'hui, elle vient se chauffer la voix dans le studio de son ami Benjamin, qui lui non plus n'est pas un inconnu, car il participe en ce moment à The Voice 2 en France. Moitié française, moitié irlandaise, c'est un peu par hasard qu'elle a participé à The Voice of Irlande. Elle n'avait pas l'intention de participer à un télécrochet. C'est son père qui l'a inscrite à son insu, à The Voice, car il pensait qu'elle avait plus de chances de percer en Irlande. C'est mon père qui a posté ma vidéo, qui a enregistré mon profil lui-même, sans même en parler. Donc moi, j'étais à Nice à ce moment-là, et j'ai eu la bonne surprise, une fois mon inscription faite, d'avoir reçu un appel de la part de l'Irlande, The Voice Irlande, qui me disait que j'étais sélectionnée pour faire les auditions. En réalisant un sans-faute avec son interprétation de Skyfall d'Adèle, Alexandra Miller a vu les quatre coachs de The Voice of Irlande se retourner. Les quatre coachs, Brésil, Kian Egan, Sharon Corr et la chanteuse Jamelia, se sont disputés les faveurs de la petite française, qui faisait figure de favorite. Je voulais qu'un des coachs se retourne, et j'ai été agréablement surprise que les quatre se soient retournés. Diffusée le 27 janvier sur Artie One, la jeune Alexandra a créé la surprise. Je ne pensais pas arriver si loin dans The Voice Irlande, parce que je suis française et irlandaise, et il y a d'autres candidats qui sont 100% irlandais, et qui eux, on pourrait penser, méritent vraiment leur place dans The Voice Irlande. Pourtant favorite dans la presse irlandaise, elle a malheureusement été éliminée lors des battles le 10 mars dernier, mais elle ne compte pas s'arrêter en 6 ans. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage FR ?